Il est 13h30 à Kinshasa, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au journal. Direction Goma de la province du Nord Kivu, le chef de l'état-major général de forces armées de la République, Christian Thiboué, y est allé reconforter les troupes militaires qui sont au front pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Sur place, le général d'armée a été accueilli par le gouvernement du Cécile du Nord et le comité provincial. C'est votre contact, le gouvernement de la République, c'est le Nord Kivu. Le général d'armée Thio Isongué, sa Christian, est arrivé ce lundi 6 novembre 2023, en débit de soirée à Goma. A la tête d'une forte délégation militaire, le chef d'état-major général de l'Effarte a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur intérimaire du Nord Kivu, entouré des membres du comité provincial de sécurité. L'arrivée du chef d'état-major général coïncite avec la reprise des combats dans la zone suite à la violation du cessez de feu par l'armée rwandaise et de ses pantins du M23. La montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo est effective comme l'avaient annoncé le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'il s'est rendu pour sa énième fois ici à Goma pour poursuivre sa mission de commandement et de contrôler les opérations qui sont menées. Son séjour va certainement booster la détermination des FARTC à défendre la nation face à l'agression du Rwanda et galvaniser les morales des troupes engagées aux différents forces. À l'Assemblée nationale, deux projets de loi modifiant et complétant. La loi du 3 mai 2016 portant organisation et fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées ont été déclarées recevables. Les deux textes ont été envoyés à la Commission politique, administrative et juridique pour enrichissement des détails. Un tableau assez sombre pour l'administration publique de l'État présenté par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, devant la plénière de la Chambre basse du Parlement, conduite par son spicaire, Christophe Bosoko de Apuanga. Jean-Pierre Liao, lors de la présentation de l'économie générale de deux projets de loi, le projet de loi modifiant et complétant la loi organique du 3 mai 2016, portant organisation et fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, qui visent à corriger les écueils décelés dans l'ancienne loi afin de la mettre en cohérence avec la loi du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, qui apportent des incitations au changement ainsi que le fonctionnement efficace des services publics. Des avancées ont été lentes avec la persistance de plusieurs phénomènes décriés, tels que la faible maîtrise des effectifs et ipso facto de la masse salariale. Parmi les innovations apportées à ces deux projets de loi, l'on peut citer le vide juridique comblé sur la situation de l'agent qui décède au-delà de l'âge légal du départ à la retraite. 16 intervenants se sont succédés à la tribune, dont la majorité des élus nationaux est revenue sur le non-fonctionnement des services publics de l'État. 30 minutes après, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a répondu aux préoccupations des élus nationaux. Nous sommes en train de matérialiser la vision du président de la République qui voudrait voir notre pays être doté d'une administration publique qui soit véritablement à la hauteur de sa grandeur et surtout à la hauteur des enjeux. Et ces changements de tangents passent par les changements de cadre normatif et donc des lois qui régissent la marche et le fonctionnement de nos administrations publiques. Au finish, les deux projets de loi ont été déclarés recevables et renvoyés à la commission politique, administrative et juridique qui dispose de deux jours de travaux. Le 7 novembre, c'est la journée internationale de l'écrivain africain afin de permettre aux écrivains de se réunir pour délibérer sur des problèmes et de faire le bilan de leurs activités, question de voir où ils se sont revelés insuffisants afin qu'ils puissent faire amende et œuvrer ensemble à la réalisation d'un objectif commun. Cette journée spéciale met aussi en lumière le rôle vital de ces auteurs dans la préservation de la culture, la narration des histoires et la stimulation de la réflexion antique. Découvrez l'héritage littéraire africain avec Fanny Malunga Erwin Boudi. La journée internationale de l'écrivain africain, célébrée le 7 novembre, est une occasion précieuse pour les écrivains du continent africain de se rassembler, réfléchir sur des défis et accomplissements, aussi promouvoir la valeur de la littérature africaine. Cette journée trouve son origine dans l'association des écrivains panafricains, PAWA, créée en 1989 lors d'un congrès à Accra, Ghana, avec le soutien de l'Organisation de l'Unité africaine, OUIA et de l'UNESCO. Dit les grands auteurs africains, je cite Leopold Sédar Senghor, Camaralei, David Diop, Ferdinand Oyono, Amadou Kourouman. Le père fondateur de la littérature africaine, la sud-africaine Nadine Gordimer, a reçu les prix Nobel de la littérature en 1991. Son premier roman a marqué des générations d'intellectuels et d'auteurs du continent noir. Pour finir, en République démocratique du Congo, le premier écrivain de la République démocratique du Congo, il s'agit d'Antoine Roger Bolamba, né à Beaumont le 13 juillet 1913, et mort à Kinshasa le 2 juillet 2002, connu depuis 1972. Cam Bolamba Lokolé est le premier écrivain et journaliste kino-congolais. Parmi les Congolais qui ont beaucoup écrit, épanou Manu Chibamba, l'auteur le plus marquant et le plus fécond. Cette journée nous invite à découvrir et à soutenir la riche diversité de la littérature africaine en encourageant la lecture des auteurs du continent. Et pour en parler davantage, avec nous sur ce plateau, notre confrère Oskar Mbal-Kaïj, spécialiste maison des questions de littérature. Bonjour Oskar. Bonjour Tétisama. Dites-nous comment la journée a-t-elle commencé ? Vous savez, les écrivains africains, n'est-ce pas, les regroupés au sein de l'association des écrivains panafricanistes, ils se sont rassemblés en 1992, n'est-ce pas, pour fixer une date afin de célébrer, d'honorer, de rendre hommage à tous les écrivains, à tous les écrivains africains du continent, bien sûr, et mettre en lumière toutes les difficultés auxquelles ils font face, notamment dans la production et même la publication de leurs œuvres d'esprit, parce que vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de maison d'édition, comme c'est le cas aujourd'hui, nous avons l'Armatan ici à Kinshasa, nous avons Mediaspol à Kinshasa, à l'époque il n'y en avait pas. Quand vous avez vos manuscrits, vous avez vos textes, il fallait les imprimer ailleurs, en dehors du pays. C'était un parcours de combattants, un calvaire auquel faisaient face les écrivains africains. Eh bien, l'association des écrivains panafricanistes a décidé d'instituer la date du 7 novembre, à partir de l'année 1992, comme date pour honorer la mémoire des écrivains. Deux mots de la littérature congolaise d'expression française et quels sont les pionniers ? Voilà, la littérature congolaise d'expression française vient d'être très loin. D'ailleurs, il y a une guéguerre dans le milieu des littéraires, au sujet de la paternité de cette littérature, au sujet des pionniers, parce que la littérature, Tétis Samba, il faut le noter, existe avec l'homme, par l'homme et pour l'homme. Donc, l'œuvre littéraire est produite, s'inspire de la société, n'est-ce pas ? L'écrivain lui donne les caractères littéraires. Donc, on appelle œuvre littéraire toute œuvre qui est écrite dans le respect des normes, des principes artistiques et même esthétiques, n'est-ce pas ? C'est justement l'esthéticité de l'œuvre qui fait d'elle une œuvre littéraire. Eh bien, quand cette œuvre est rédigée, elle retourne dans la société d'où elle a été inspirée. Réseur pour laquelle j'ai dit que l'œuvre vient de la société, donc elle est l'œuvre de l'homme, par l'homme et pour l'homme. Pour parler justement de la littérature congolaise d'expression française, il y a deux camps. Le premier se situe par rapport à M. l'abbé Stéphane Kaosé, c'est lui qui a écrit les premières œuvres ou les premiers écrits littéraires, n'est-ce pas ? En 1917, il a même écrit La philosophie Bantou, pour ceux-là qui ont fait un bon cursus. La philosophie Bantou, c'est l'œuvre de l'abbé Kaosé. Et certains analystes ou critiques littéraires estiment que c'est à partir de ces œuvres-là, de l'abbé Stéphane Kaosé, qu'on parle de la littérature congolaise d'expression française. Mais il y a un autre camp, notamment celui de Kadima Nzouji Moukalak, qui dit non, on ne peut pas parler d'une œuvre littéraire s'il n'y a pas le côté, l'aspect esthétique, la beauté de l'œuvre. Parce que ce ne sera pas différent des rapports que font, par exemple, les OPJ, c'est un rapport d'émission, un rapport d'audition. Parce que ce qui fait la différence entre une œuvre littéraire et une œuvre scientifique, n'est-ce pas, une production scientifique, un ouvrage scientifique, c'est le côté aspect beauté ou aspect esthétique. Alors qu'à Dimanzouji, j'estime qu'on peut parler de la littérature congolaise à partir de l'œuvre Ngando de Paul Lomamichibamba. Est-ce que ces auteurs sont connus ? Et ce sont des auteurs qui sont connus. Il y a Valentin Moudimbe, il y a beaucoup d'auteurs de la littérature congolaise, notamment Zamenga, Batuke Zanga, qui a écrit Banduki, les sorciers, il a écrit les hauts et les bas, mille kilomètres à pied, il a écrit un boy à Pretoria, un villageois à Kinshasa, les mariages des singes, un croco, un crocodile, un croco à Luozzi, c'est à ses lèvres de Zamenga. À part lui, il y a un autre journaliste qui a travaillé derrière ici à la RTNC, Djungun Simba, il a écrit « On a échoué ». Donc il y a beaucoup d'écrivains congolais qui sont restés dans l'anonymat. Il me savait parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de maisons d'édition, il n'y avait pas de librairie pour éditer, c'était très compliqué. Et la littérature congolaise vient de très loin. Et aujourd'hui, on parle d'autres écrivains, notamment José Moufoula, un ancien kadogo, qui est aujourd'hui député national. Il a écrit « Tchanzou », qui est une cité du Nord-Kivu, « Ma belle », il a écrit « Ça ne s'impose pas, je veux devenir un homme ». Il a également écrit « En fin des guerres ». Donc José Moufoula, député national, il y a d'autres écrivains qui sont des génies en herbe, justement, qui sont en herbe. Il est en train de nous offrir de beaux textes et de bonnes nouvelles des romans. Et voilà, la littérature congolaise est en train de renaître de ses centres. Et en cette journée spéciale, que pourriez-vous dire aux lecteurs congolais ? C'est une très, très bonne question, parce que je suis en train de mener des études sur la production et la consommation des œuvres littéraires en République démocratique du Congo. Vous le savez, il y a un émetteur, il y a de l'autre côté un récepteur, mais les grands problèmes sont au niveau de la consommation. Les gens écrivent, il y a des ouvrages qui sont rédigés par des Congolais, mais au niveau de la consommation, mais qui lit quoi ? Est-ce qu'il y a une culture de la lecture au niveau des écoles, au niveau des Congolais même ? C'est la grande question, mais la recommandation que je pourrais nous offrir, d'ailleurs en cette journée où nous célébrons les écrivains ou l'écrivain africain, le 7 novembre, je recommande à tout Congolais, pour avoir une bonne délectation mentale, commencez à vous promener avec un bouquin, même un livre de chevet. Merci beaucoup, M. Oskar Mbalskaï. Je rappelle que vous êtes spécialiste maison des questions de littérature. Merci, Pétis. Poursuivant ce journal, la RDC continue de faire face à des défis importants en matière de santé maternelle et néonatale. Hier, la première dame de la République, Denise Akeroti Sekedi, a lancé la semaine de la mère et du nouveau-né au centre mère-enfant d'Unganda. Cette campagne vise à renforcer les capacités en matière de santé sexuelle, reproductive, maternelle et néonatale à tous les niveaux, à garantir la fourniture aux médicaments essentiels pour la prise en charge correcte de la mère, du nouveau-né et de l'enfant, en vue de réduire les décès inévitables. On en parle avec Naïsha Kiala. Aucune femme ne doit perdre la vie en donnant la vie. C'est un engagement international et national. Donner la vie doit rester ce moment de joie qui garantit l'avenir d'une société. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en République démocratique du Congo, il meurt à chaque heure quatre femmes de fuite de couches ou de complications liées à l'accouchement. Les causes pourtant évitables. Pour renverser la tendance, durant toute une semaine, le gouvernement de la République, professionnels de santé, agences du système des Nations Unies et autres parties prenantes vont se pencher sur la question de la santé maternelle et néonatale. Il est vrai que, pendant que nous parlons, à la fin de la journée, on va perdre 72 mamans. Et ce dossier-là ne pourrait pas passer inaperçu pour le chef d'État, qui a instruit que le premier paquet de la couverture santé universelle soit celui de la protection de la mère et de l'enfant. Nos mamans, à partir du moment où ils accèdent aux diagnostics de grossesse, accèdent aussi aux soins de santé. Permettez-moi tout d'abord de féliciter le gouvernement de la République démocratique du Congo pour toutes les actions menées à ce jour, en vue d'améliorer la santé de ces différents cibles qui constituent des couches vulnérables importantes pour les agences du système des Nations Unies regroupées dans le partenariat H6+. La campagne de l'accouchement gratuit lancée par le président de la République allège certes les familles, mais on appelle au sens élevé de responsabilité. Sans langue de bois, la première dame de la République, Denise Nekiru-Chisekidi, est partisane de la santé maternelle et néonatale, l'a rappelée aux femmes de la maternité mère-enfant de Ngaba. Une interpellation pour plusieurs. La campagne de la République, Denise Nekiru-Chisekidi, est partisane de la santé maternelle et de la santé maternelle et de la santé maternelle. Une journée de lancement qui a vu des sages-femmes primées pour leur ancienneté par l'épouse du chef de l'État. Ce n'est que par la mobilisation de tous, comme c'est qu'à ce jour, que la tendance va être renversée pour que plus jamais une femme ne décède en donnant la vie et qu'aucun nouveau-né ne perde la vie pour des causes évitables. La formation des produits agricoles, un appui stratégique pour les transformateurs dans le Nord Kivu a cet effet. Plusieurs partenaires du secteur agricole ont été formés. Cette session vise à améliorer durablement la sécurité alimentaire dans quelques territoires de cette province. Plus de 34 000 ménages au Nord Kivu, précisément dans le territoire de Nirangongo, Routuro, Walikale, Massissi, Beigny et Loubero, vont bénéficier du projet d'appui au secteur agricole. Projet qui vise à améliorer durablement la sécurité alimentaire, mais aussi améliorer la productivité et la rentabilité de quatre cultures, notamment le maïs, du riz, des pommes de terre et le café Arabica, pratiqué par le petit producteur. Réunis autour d'une table ce lundi à Kinshasa, les membres du comité national du projet d'appui au secteur agricole du Nord Kivu, PASA NK en sigle, entre autres les experts du ministère de l'Agriculture, du budget, du plan et du développement rural, ont revisé le plan du budget annuel 2024 en vue de relancer ce projet lancé depuis 2019. Ce projet, c'est un projet que moi, personnellement, je qualifie d'un projet de développement à la base. Comme aujourd'hui, nous avons le projet 145 territoires du chef de l'État. Ce projet ici rentre dans ce cadre-là parce qu'il tient compte des infrastructures de base, les routes de cette agricole, il appuie les communautés de base dans les cadres de l'agriculture. Et maintenant là, nous avons en même temps à l'occasion, approuvé, validé le PTBA 2024, qui se chiffre à 9 millions et plus. Ce projet accompagne nos communautés de base et répond à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo, c'est de la revanche du sol sur le sous-sol pour l'émergence du pays. Ils sont appelés dorénavant à auditer tous les experts comptables, personnes physiques et morales, membres de l'Ordre national des experts comptables. Ce groupe d'experts vient d'être formé par la commission de contrôle localité de l'UNEC, avec objectif d'assurer à chaque audite des éditeurs que leurs prestations sont de qualité et répandent énormément de la Fédération internationale des comptables. Le point avec Jacques Mégi. Durant trois jours, ces contrôleurs des contrôleurs experts comptables ont été outillés par la commission de contrôle de qualité de l'UNEC, des processus et des stratégies de contrôle périodique auprès des experts comptables sur les fonctionnements des sociétés des experts comptables, le respect de règles professionnelles et déontologiques, ainsi que les recommandations à faire. Ces auditeurs experts comptables ont appris que les audites des auditeurs seront effectués sous la direction de la commission qui utilise une approche fondée sur le risque et le cycle. Le contrôleur de qualité, au fait, c'est cette équipe qui accompagne la commission de contrôle de qualité pour contrôler les travaux que font les autres confrères au sein de l'UNEC et de s'assurer que leurs activités sont faites conformément au code éthique et en conformité avec les normes nationales et internationales. L'approche pendant le contrôle, dans un premier temps, c'est d'abord un contrôle pédagogique où on fera des recommandations pour plus aider les confrères à améliorer la qualité, mais après viendra le contrôle effectif avec des sanctions. Les contrôleurs des auditeurs experts comptables en formation au siège national de l'UNEC ont apprécié à sa juste valeur cette formation. La commission des contrôles de qualité, qui a organisé cette formation de trois jours, est chargée d'une mission générale qui consiste à la définition d'une politique pluriannuelle de l'ordre sur le contrôle des experts comptables et des sociétés inscrits au tableau de l'ordre. A l'instar des années précédentes, les autorités provinciales de Kinshasa se sont engagées en 2023 à améliorer les conditions de vie de sa population en matière d'eau potable. C'est dans ce sens que le gouverneur Jantini Gobila a entamé son programme de forage d'eau dans la commune de Selimbao. C'est des qu'Elina nous ont dit plus. C'est procurer une quantité suffisante d'eau potable dans la commune de Selimbao relève d'un parcours de combattants. L'autorité provinciale de Kinshasa vient répondre favorablement pour inverser la tendance en augmentant les mètres cubes dans la consommation journalière des ménages. C'est le gouverneur de la ville de Kinshasa lui-même, Jantini Gobila Mbaka, à l'initiative et la FOSABO à la matérialisation de ses projets sur le forage d'eau qui vient réduire d'une manière substantielle la difficulté à l'approvisionnement au grand bonheur des habitants de cette commune. Selimbao dans le district de Founa a bénéficié de plusieurs actions de l'exécutif provincial, notamment dans la rénovation et réhabilitation des routes. Et cette action s'ajoute à cet engagement pris par Jantini Gobila d'impulser les développements à la base à Kinshasa. Autre fait de l'actualité, la dynamique des émules de Fatih. C'est le nom de la nouvelle structure à politique qui vient de faire sa sortie. Cette association regroupe tous les anciens élèves des internats de la province du Congo central et la première mission principale d'unir tous ces anciens élèves autour des actions du chef de l'État. Le reportage destiné Éric Kabamba, Olivier Malkissi. C'est ces documents de près d'une dizaine de pages qui va devoir conduire cette nouvelle structure. La dynamique des émules de Fatih. Cette association est composée essentiellement des anciens élèves des internats de la province du Congo central dont les anciens camarades de classe du président de la République. Loin d'être une association politique, la DEF vise l'unité et l'union de tous les élèves internats du Congo central autour des actions du chef de l'État, tel qu'est stipulé dans cette charte signée tour à tour par ses membres. Les signataires s'engagent aussi à promouvoir toutes les valeurs positives inculquées en eux durant leur cursus scolaire comme le patriotisme, le respect envers les institutions du pays ainsi que la discipline. L'objectif, nous l'avons dit, c'est accompagner le président de la République dans sa vision, dans la matérialisation de sa vision et son membre. Nous avons été formés dans la même moule et nous avons des valeurs qui nous caractérisent, notamment les valeurs de solidarité, de fraternité, de rigueur dans le travail, de discipline, de respect de l'heure, de respect du bien commun, de respect de l'autre, de simplicité, d'humilité. L'Assemblée Générale, les collèges de présidents, les comités exécutifs, ce sont là les quelques organes qui composent la dynamique des émules de Fatshi qui restent encore ouvertes non seulement à tous les anciens élèves du Congo central, mais aussi aux anciens de frais des écoles chrétiennes. L'Institut supérieur de commerce Lubumbashi a célébré cette année la remise des diplômes enterrinés au finaliste de l'année 2022-2023. Cette réalisation est l'œuvre du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mouind Nzagi, et le directeur général de cet établissement public, Armand Kabangé Kitengé. Les précisions de Jean-Pierre Ndolo Demazou. L'Institut supérieur de commerce Lubumbashi se veut respectueux des directives du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire en ce qui concerne particulièrement l'octroi des diplômes enterrinés par le ministre de tutelle lors d'une double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique. L'institution a réuni un échantillon des finalistes de cette année pour cette remise symbolique des diplômes, cérémonie présidée par le secrétaire général académique, le professeur Jean-Paul Catante. On possède bien ces formes de cadre pour le développement de notre pays. J'invite, en passant, les nouveaux étudiants, les nouveaux diplômés, la procédure d'inscription continue à une essai. Et d'ailleurs, dimanche prochain, donc dimanche 12 novembre, nous allons organiser le premier test pour voir le test d'orientation pour les nouveaux. C'est la deuxième année que l'Institut supérieur de commerce met ce télan. Pour cette année, plus de 1600 diplômes du monde signés par le patron de l'enseignement supérieur et universitaire sont déjà disponibles, tandis que 400 autres pour les anciens finalistes de l'IEC depuis sa création pourront arriver d'ici la semaine qui commence. Une preuve éloquente que l'IEC, sous la houlette de son directeur général Armand Kabangé Kitingé, demeure l'un des instituts qui accompagne les efforts des autorités de redorer le blason de l'enseignement supérieur et universitaire, chapeauté en RDC par le ministre Mouin Dounzanki. Dans les années précédentes, mes frères ont eu à étudier, ils n'ont pas eu de diplôme comme moi. Je suis la seule à recevoir mon diplôme et je suis tellement en joie, vous n'avez pas idée. Plusieurs filières sont organisées à l'Institut supérieur de commerce Loubou Mbachi. Les inscriptions se poursuivent. Le premier test d'orientation est prévu pour ce 12 novembre 2023. Le 20 décembre prochain se tiendra en République démocratique du Congo les élections présidentielles, législatives et communales. La communauté islamique du Congo, section Loubou Mbachi, entend également s'impliquer au processus électoral au cours d'une rencontre organisée. Elle a présenté son candidat à la députation nationale, l'étant fortifié de cérémonie avec Ricardo Babumba. Les membres de la communauté islamique section Loubou Mbachi se sont réunis dernièrement sous la présidence de l'un de l'air. Maître Yengalou Zingou Mohamed a réunis les siens pour leur parler du civisme électoral à la veille de législative du 20 décembre dont il est candidat. Plus de 300 musulmans ayant répondu à cet appel se sont rejouis que ces jeunes candidats, fils d'Allah, s'élancent dans la bataille électorale non seulement pour leurs intérêts mais aussi celui du peuple congolais. Maître Yengalou Zingou, fier de son expertise en droit et son sophoisme, tient à l'accompagnement spirituel de ses pères et de leur mobilisation auprès des différentes bases du séminaire à travers la ville de Mbachi. J'ai sollicite premièrement votre accompagnement. L'accompagnement dont il est question ici n'est pas seulement la mobilisation mais aussi et surtout un accompagnement spirituel. Car vous le savez, pendant cette période électorale, il y a beaucoup d'agitation spirituelle. Il me faut cet accompagnement, sans oublier la mobilisation au niveau de nos différentes bases afin que nous puissions atteindre notre objectif final. Tous les imams se sont accordés d'avoir l'un des l'air dans l'organe délibérant afin que leurs problèmes soient traités et coulés par les élus du peuple. Augustin Kibassa Maliba reconduit au poste de président du parti. Une décision est sortie lors du congrès de l'UDP-Skibassa tenu le samedi 4 novembre 2023 et sera secondé par quatre vice-présidents votés selon leur espace linguistique. Non, Hélène Maltic pour le reportage. L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDP-Skibassa apporte son soutien à Félix-Antoine Tuseké du Chulombo. Cette décision a été prise à l'unanimité lors du congrès dit dès la réfondation et dès la consolidation des acquis du parti tenu samedi 4 novembre 2023 à Kinshasa. Une décision saluée par Augustin Kibassa Maliba, autorité morale de cette formation politique qui a été lui aussi reconduit à la tête du parti en qualité du président national. C'est avec fierté que je peux vanter les mérites de votre lutte car la République démocratique du Congo est aujourd'hui dirigée par un tel fils de l'UDP-Skibassa. Je cite son Excellence Félix-Antoine Tuseké du Chulombo. Sous son leadership, la République démocratique du Congo a connu des grandes avancées dans plusieurs secteurs de la vie nationale, notamment la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, la réalisation et la reconstruction, la construction des universités publiques, le programme développement local de 145 territoires, la montée en puissance de l'armée, une diplomatie ajustante, l'encouragement de l'entrepreneuriat des Congolais, entre autres à travers la sous-traitance et j'en passe. La liste n'est pas exhaustive. Au cours de ces assises, les congressistes, cadres et membres du parti, ont dans un premier temps les nouveaux dirigeants de leur famille politique dans le but de rendre effective la rédynamisation de ses partis et d'apporter déjà les armes pour les prochaines élections. Augustin Kibassa Maliba devra servir encore son parti durant ces cinq prochaines années. Il sera secondé par quatre vice-présidents désignés, chacun selon son espace linguistique. Un mois de sport dans ce journal avec cette grande compétition de boxe qui s'annonce déjà au mois de juin. Madame Mireille Mouillare est l'insettrice de ce projet. Soirée de gala de boxe. Au total, onze combats de boxe de 18h avant 3h dans la salle académique en station Makampan, district de la Lukunga. Plusieurs boxeurs de la ville province Kinshasa, hommes et femmes ont participé à la compétition de boxe avec les organisateurs, parmi eux, Madame Mireille Mouillare. Elle a remis aussi les enveloppes pour tous les boxeurs en signe des contrats de prochains combats. Les boxeurs congolais et étrangers vont s'affronter sur un même ring en juin prochain au stade de Martyr. Cette compétition sera rendue possible grâce à Madame Mireille Mouillare. Poujilistes ont d'ailleurs reçu leur cachet de main de cette compatriote qui entend ainsi accompagner les actions du chef de l'Etat dans le secteur de la jeunesse. La suite de l'actualité nationale dans cette revue de presse signée Jean-Pierre André-Demazou. Bonjour à tous. Pour stopper l'avancée du 1-23 vers les villes de Saké-Igoma, Nord-Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO lancent conjointement l'opération Springbok, titre la prospérité. Pour l'instant, a déclaré le commandant de la force de la MONUSCO, Octavio Rodrigue de Miranda. Il s'agit d'une approche défensive, mais si des groupes illégaux tentent d'attaquer Saké-Igoma, nous passerons d'une position défensive à une position offensive. Avant de recourir à une situation offensive, d'autres mesures, y compris politiques et diplomatiques, sont envisagées pour résoudre ce problème de manière pacifique. A en croire le commandant Miranda, le 1-23 progresse actuellement vers le sud, en direction de Saké, cité qui se veut un rempart essentiel dans la défense de Goma. Nord-Kivu, la ville de Goma, plongée dans le noir, suite aux affrontements entre les Fardicés et 1-23 à Kibumba, rapporte au dépêche.cd. Selon le journal, la ville de Goma se trouve dans le noir depuis la soirée du lundi 6 novembre 2023 à la base de ce désagrément des affrontements entre les forces armées de la RD Congo et le 1-23 au niveau de Kibumba, situé à près de 20 km de Goma. La société Virunga Énergie, qui alimente Goma en électricité, dit ne pas être en mesure de rétablir le réseau. Elle dit également être incapable de se prononcer quand ses équipes auront accès aux zones endommagées par les affrontements. Débat sur la campagne électorale, les candidats présidents connaîtront l'ordre d'enregistrement des émissions. Le vendredi prochain révèle Forum des As. Le tirage au sort des enregistrements des émissions des candidats à l'élection présidentielle est annoncé pour ce vendredi 10 novembre, écrit Forum des As. C'est-à-dire qu'il y a eu l'immense plaisir de vous présenter. Jean Simatondo Konga Menaya, mais Nono Nanouumba est également nos héros dans l'ombre. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir et belle après-midi chez vous. Sous-titrage ST' 501